Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui petit tuto Roland 1 et Roland 3 bon le Roland 1 c'est la dénomination de l'unité évidemment anti-aérienne française qui est en face vos yeux donc un petit tuto simple parce qu'on me l'a demandé et puis c'est vrai que bon il ya pas mal de gens qui galère avec ce Roland dès qu'ils débloquent ils ont quand même pas mal de pertes de missiles et pas trop 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 de succès avec donc je vais vous expliquer un petit peu comment il faut faire donc déjà il faut configurer les deux touches d'essai à que j'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo alors vous allez dans le menu contrôle vous êtes évidemment dans l'onglet char armement bon moi le jeu est en anglais mais bon vous faites la même chose en français et ce sont ces deux touches qu'il faut configurer donc moi je vous invite à garder une touche pour les deux voilà c'est ce qui est le plus simple moi c'est b par défaut à vous de voir ce que vous voulez y mettre ok donc une fois que ces deux touches sont configurés vous allez sur le pas de tir allez hop on va aller sur le pas de tir on va tester tout ça et je vous expliquez un petit peu comment il faut viser voilà alors le système de radar va accrocher de toute façon vos cibles vous allez les voir sur le radar sous forme de petits points vous les voyez à gauche vous avez aussi au dessus du 0 degré donc ce petit éclair qui dit que mon radar est actif donc il est en condition de d'accrocher les ennemis donc là on a un petit ennemi qui est ici alors c'est très simple bon je me mets en position pour moi je me mets toujours en position viseur vous pouvez aussi un certain moment vous mettre en position un petit peu troisième personne comme ça et accrocher votre unité ennemi ok et moi je suis toujours en position viseur parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi en tout cas après c'est à vous de faire votre petit tambouille chacun fait ce qu'il veut mais bon voilà c'est comme ça moi j'y vois plus clair quand c'est comme ça donc une fois que vous avez évidemment appuyez sur votre touche b regardez là j'enlève b j'enlève b je rappuie sur b voilà donc votre tourelle va évidemment suivre votre unité aérienne ennemis avec le métrage donc la distance donc il faut faire attention à votre missile là votre missile à une portée max ok donc je pense que le Roland 1 c'est 6,3 kilomètres de distance max et le Roland 3 8,5 kilomètres de distance max ok n'accrochez pas vos cibles au delà de la distance effective de votre missile ok donc une fois que vous êtes dessus il va falloir de toute façon même si votre radar prend en compte le fait que votre tourelle est en automatique maintenant il va falloir de toute façon toujours compenser un tout petit peu d'accord donc les cibles il faut toujours les choper un tout petit peu donc votre curseur donc votre curseur vous le mettez au niveau du nez de l'unité ennemis d'accord toujours ok donc je là je vais enlever b hop je vais la décrocher je vais prendre une autre cible on va prendre une autre petite cible qui est un tout petit peu plus éloignée voilà celle là allez je rappuie sur b hop ça y est mon radar est couplé avec ma tourelle donc ne tirez pas au milieu de l'unité quand vous allez lancer votre missile essayez d'être un tout petit peu à l'avant ok alors une fois que vous êtes un petit peu à l'avant vous compensez un chouïa et voilà d'accord donc évidemment là là dessus c'est très simple parce que l'unité va pas très vite elle braque pas violemment en bas en haut à gauche à droite donc il ya toujours même si votre radar va accrocher votre cible il va falloir toujours un petit peu compenser d'accord donc privilégier dans un premier temps les cibles qui arrivent droit devant vous voilà par exemple voilà je vais désaccrocher je vais l'enlever je vais déloquer donc imaginez une cible qui arrive droit devant vous là c'est que du bonheur votre missile aura le temps de manoeuvrer pour le toucher c'est la même chose s'il vous dépasse hop vous allez sur l'arrière et si quand il s'éloigne c'est là où c'est le top niveau pour vous pour pour l'accrocher radar et pour le tirer d'accord par contre s'il vous coupe le sifflet de droite à gauche perpendiculairement trop rapidement vous êtes dans les choux niveau au niveau du radar ni le missile au niveau de la propulsion ne pourra atteindre votre ni mais votre unité aérienne ennemie ok parce qu'elle sera beaucoup trop rapide par rapport à ce que peut faire votre missile d'accord c'est tout simplement ça donc essayer d'optimiser vos tirs sur des cibles qui sont on va dire optimale pour la destruction d'accord allez on va prendre là il est trop alors évidemment avec le radar du relanc il ya un débattement qui est maximum de 35 degrés donc si jamais il ya quelqu'un qui est qui vous fonce dessus de face et qui va tout de suite vous dépasser à la verticale vous n'allez pas être en mesure de le suivant d'accord donc faites attention vous avez 35 degrés de de déport et d'élévation là dessus donc n'engagez pas trop les cibles qui sont à la verticale vous allez bouffer du missile pour absolument rien du tout allez on a en lock on est en acquisition avec ce petit illusion là c'est pareil la même chose donc vous voyez même si mon radar est couplé avec ma tourelle il ya quand même toujours on va dire là le dernier coup de patte c'est vous qui allez le mettre d'accord donc allez je pars je fais une petite compensation toujours sur le devant et voilà c'est détruit d'accord après bon il faut un petit peu plus de d'expérience pour pour casser des chasseurs ou des bombardiers qui vous coupent le sifflet à grande vitesse voilà c'est juste cette histoire de compensation qui fait que avec l'expérience vous allez pouvoir accrocher de plus en plus des vis des cibles qui sont proches de vous voilà tout simplement ok donc c'est très très simple très très simple voilà donc c'était la petite la petite on va dire le petit tips le petit tuyau sur comment configurer les touches de radar d'acquisition sur le relant et puis puis comment viser vos ennemis en l'air quoi tout simplement donc voilà il ya toujours de toute façon une toute petite compensation manuelle mettez vous ça en tête même si votre radar quand il a accroché votre ennemi et on va dire couplé avec votre tourelle d'accord votre tourelle va suivre votre ennemi mais c'est un suivi un peu général pas extrêmement précis si vous qui allez faire au dernier moment avec votre souris les ajustages ajustement très fin pour justement placer votre missile au niveau du nez de votre ennemi aérien ok donc voilà c'était juste une petite vidéo rapidos pour aider tous mes petits abonnés qui galère un petit peu à à détruire du chasseur et du chasseur bombardier avec ce roland qui est vraiment une unité extraordinaire c'est très très efficace surtout avec le roland 3 donc au niveau de la distance d'accroche des missiles donc le roland 1 je le répète alors qu'est ce qu'ils nous disent ouais alors distance max 6,3 km pour le roland 1 et le roland 3 distance max d'accroche 8,5 km voilà ok donc vous avez toujours de toute façon la graduation en kilométrage donc à vous de bade d'utiliser votre missile dans la distance qui lui est attribué ok en tout cas merci de passer par chez moi petit pouce bleu en l'air abonnez vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et puis bon partager cette vidéo à vos collègues je pense que ça va ça va leur donner un petit peu des tuyaux assez sympathique parce que c'est vrai que bon quand on connaît pas un petit peu trop c'est un peu galère voilà en tout cas merci d'être passé par chez moi et puis bon on se retrouve sur youtube pour de nouvelles aventures allez salut à tous ciao